Musique Ce qui est extraordinaire par rapport à celle de 2015, c'est l'adhésion du public en fait. Une espèce d'ambiance comme ça extraordinaire, très conviviale. J'ai l'impression que les gens ont compris ce qu'est la biennale. Et j'ai l'impression que cette biennale, elle a allié en même temps l'exigence de la qualité de la programmation artistique, parce que je pense qu'il y avait une très très bonne programmation cette année. Et en même temps, ce côté populaire, convivial, bonne ambiance, vraiment je l'ai très bien vécu ça. C'était vraiment génial, il y a eu 112 000 spectateurs, alors qu'à la première biennale il y avait 85 000. Donc c'était une augmentation énorme, comme a dit Guy tout à l'heure, c'était vraiment l'adhésion du public. Avec les partenaires, on a senti qu'il y a eu aussi plus d'adhésion. Donc vraiment la biennale, elle ancre, elle se pose comme vraiment le plus grand festival de cirque au monde. Et puis on a eu aussi 500 programmateurs internationaux qui sont venus. Ça c'était vraiment du pain béni, parce qu'on ne s'attendait pas à autant de programmateurs. Mais surtout pendant la semaine des rencontres professionnelles, où il y avait beaucoup de débats, de tables rondes, etc. Là il y en avait 260, et sur ces 260, plus de la moitié venait de l'étranger. Et parmi ces étrangers, plus de la moitié venait de l'or Europe, des continents qui ne sont pas européens. Et ça c'est incroyable, comment c'est possible au bout de deux biennales d'avoir ce succès mondial auprès des professionnels. Et je pense qu'on saura bientôt avec les compagnies tout ce qui a été vendu, comment les compagnies qui se sont présentées à la biennale vont pouvoir tourner et vraiment amener leur travail et leur création partout dans le monde. La biennale c'est aussi l'avant biennale et l'après biennale, le before et l'after. Donc on a fait une grande parade pour l'ouverture de la capitale européenne du sport. Après il y a eu le week-end d'ouverture à la friche, et ça c'est beaucoup d'extérieur, c'est 12 000 spectateurs sur deux jours qui sont passés de petite forme en petite forme, de grosse forme en grosse forme, à l'intérieur, à l'extérieur. C'était vraiment, c'était assez extraordinaire ce succès, c'était bon, c'était bon, il s'est beau en plus. Et puis aussi il y a l'after biennale dans le cadre des dimanches de la cannebière, sur une idée qui était plutôt de remonter la cannebière. Donc Raquel a proposé cette idée, c'est une très bonne idée. Puis avec un immense atelier en plein air, avec je crois ces 16 fils autonomes qui sont alignés sur le centre de la cannebière, sur deux ou trois cents mètres de long. C'est vraiment, ce sont des beaux moments de cirque dans l'espace public. C'est vraiment, ce sont des beaux moments de cirque dans l'espace public. Sous-titrage Société Radio-Canada